alors voici mon quotidien depuis plus d'une semaine il neige de partout c'est cool je suis bien équipé comme vous le voyez j'enlève mes lunettes parce que sinon ça me fait de la buée et encore là il fait pas super froid parce que sinon je me serais pas permis de filmer il fait moins 1 0 degrés donc ça va et ben là en fait ce qui est marrant c'est que on est en pleine ce qu'ils appellent tempête de neige même si c'est pas vraiment une tempête il y a des moments il y a des grosses bourrasques j'ai des flocons qui viennent dans les yeux il y a des grosses bourrasques mais ce qui est marrant c'est que depuis que je suis là j'ai pas vu vraiment d'énormes flocons en pleine gueule j'ai pas vu d'énormes flocons et en fait ce qui est ce qui est marrant c'est que malgré que ce soit des petits flocons bas ça recouvre ça recouvre vraiment vraiment très bien je pense que c'est c'est vu que ça neige longtemps et il neige beaucoup aussi du coup pendant la nuit quand il n'y a pas trop de passage de gens ou de voitures ou un truc comme ça et ben ça permet beaucoup plus d'accumulation malgré que ce soit des petits flocons donc voilà je vous ai jamais fait de vidéo en été jamais dehors et je trouve le moyen de vous en faire une quand il neige en plein hiver à moins degrés donc bon c'est un concept mais je me devais quand même de vous faire au moins une petite vidéo pour vous partager mon aventure dehors donc là j'ai une main qui filme sans gants parce que mes gants ne sont pas tactiles je sais même pas si vous m'entendez d'ailleurs voilà donc là on est à un endroit on voyait cinéma guzo alors ça c'est c'est un cinéma que j'ai découvert récemment enfin pas découvert récemment moi je bosse juste en face là bas mais là ce que je sais c'est que depuis un petit moment je fais le trajet à pied j'ai 25 minutes de marche et je me suis mis pareil tout comme le fait de filmer en plein hiver je me suis mis à marcher sans prendre le bus du coup pendant 25 minutes à pied depuis qu'il a neigé donc depuis cette semaine voilà je suis bizarre je fais tout à l'envers mais c'est pas grave et donc en fait voilà il y a le cinéma là il y a ce qu'on appelle un prix et ici il ya un best buy donc là on peut acheter plein de trucs des jeux vidéo des trucs comme ça plein d'high tech ordinateur des des téléphones etc et donc c'est une grosse zone commerciale et en fait ce cinéma là c'est bien on voit bien là et ben moi j'avais essayé un cinéplex et en fait les sièges ils sont pourris enfin moi je trouve ça vraiment pourri c'est des sièges en cuir et tout et c'est pas confortable alors que là j'ai été ici pour voir je sais plus si maléfique 2 et c'était bien moins pourri c'était plus les sièges comme on a en france sauf que ils n'étaient pas rouges et gris ils étaient un petit peu usés mais au moins ils étaient confortables tu rentrais dedans tu étais ouah tu étais comme chez toi dans ton canapé alors que l'autre tu as l'impression que c'est des sièges de 4dx enfin bref voilà je vais éviter de me geler les mains plus longtemps ou la main parce que voilà c'est je filme avec la main droite et je je travaille donc sur ordinateur donc si je veux pouvoir continuer à tenir la souris il va falloir que j'arrête voilà mais c'était un petit peu pour vous montrer là le bâtiment vous voyez c'est là où je bosse voilà c'était pour vous montrer ça ma petite mésaventure enfin mésaventure c'est pas une mésaventure au contraire moi je kiffe regardez comment je suis équipé et encore là je suis pas le plus équipé possible normalement là j'ai une cagoule qui me couvre les oreilles mais là j'ai pas besoin et j'ai les bottes qu'il faut je sais pas si vous arrivez à voir mais bon voilà en gros là sur moi je porte du pratiquement 800 dollars mais ça va parce que normalement rien qu'un manteau si tu prends chez canuck c'est 1800 à 2000 et quelques dollars donc ça va j'ai été raisonnable et franchement pour le prix nickel voilà mais ici tout fonctionne au au bouche à oreille bref allez je vous laisse je vous souhaite de bien tenir vos occupations et ciao à tous sous la neige